Tanguy Pastureau dans le fauteuil de Daniel Morin pendant 4 jours. Daniel, si tu nous entends, on t'embrasse. Tanguy, c'est fait hier, Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains. Oui, il est passé dès le premier tour avec 75% des voix, un score à l'africaine. Il a failli monter sur scène en boubou sur premier gahou de Magic System. Wauquiez, c'est le king de la droite qui en a dans le calcif. Il est dur comme une cuisse de Serena Williams, avec aussi peu de poils parce qu'il est propre, rasé de près. Avec sa parka rouge, on a l'impression de voir un jeune mousse qui sortirait en boitant de la cabine du Capitaine Igloo. Et surtout, c'est la dernière star de droite, parce que Macron a tué tous les autres. Lui, c'est Attila déguisé en Jordi. Il les a soit mis à la retraite, soit attiré à lui, comme Thierry Solaire, qui lui a offert sa fleur 2 secondes 17 centièmes après sa victoire en mai. Leur alliement était passé en live sur Eurosport. Wauquiez hier a donc fait au suspense ce qu'Emile-Louis a fait Naguère au vivre ensemble. Il l'a explosé, 75% des voix, personne ne fait ça ! Même Nabila, dans un concours de t-shirt mouillé contre Lou Doyon et Elie Semoun, n'obtiendrait pas un tel score. Il faut dire que Wauquiez était confronté à deux anonymes, Florence Portelli, une fillonniste, la dernière, elle sera empaillée vivante demain et expose au Muséum d'Histoire Naturelle à côté d'un squelette de mammouth. Et Maëlle de Calan, un juppéiste qui n'a pas réalisé que Macron sait juppé en moins qu'un sauce. Donc, faire du juppé à côté d'un mec qui est comme juppé, c'est aussi inefficace que d'ouvrir un resto baptisé « Aux pieds de cochon » en face d'une mosquée salafiste. Laurent Wauquiez hier est donc monté sur scène à 20h30, à l'heure où tout le monde va pisser puisqu'on est entre les pubs et la météo donc personne ne l'a vu. Il a fait applaudir ses concurrents, Portelli et De Calan, qui ont eu, a-t-il dit, le courage de se présenter. Tu m'étonnes, c'est comme si quelqu'un avait introduit des chihuahuas à trois pattes dans une course de livriers sous philo transgénique. Maintenant, il va devoir rassembler sa famille, alors que Pécresse le déteste, que Juppé est à deux doigts de partir chez Macron, c'est le premier vieux à se faire détourner par un jeune. À la fois contenté, la droite dure et les centristes mous, le truc infaisable, il y a tellement de courants là-dedans qu'ils vont avoir leur soirée spéciale Thalassa. Il a 4 ans pour se préparer à virer Macron et Brigitte Deloref 37, il gardera le chien, il s'appelle Nemo, lui s'habille en pêcheur donc ça colle. 4 ans pour réconcilier tout le monde, s'il y arrive on peut l'envoyer à Jérusalem, ouvrir un lieu d'échange où des représentants des trois religions monothéistes se font des bisous. Wauquiez, c'est le Terminator qui va être contraint de devenir Gandhi, plus de transformation de ça, tu finis chez Michou.